J'ai décidé d'attaquer TotalEnergie en justice pour leur inaction au niveau des changements climatiques. Je m'appelle Hugues Falis, on se trouve dans mon exploitation agricole à Bois-de-Lessine, dans le Hainaut. On a déjà beaucoup de preuves scientifiques que les changements climatiques, on les vit. On a vu les inondations en 2021, mais dans notre métier, ces dernières années sont vraiment très frappantes parce qu'on a une succession d'événements climatiques inhabituels. On a vu des sécheresses en 2018, 2020, 2022. Ça a des conséquences économiques quand il faut aller nourrir les bêtes en prairie au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, alors que normalement, sous nos latitudes, les prairies devraient être verdoyantes. Quand on ne s'est pas semé ou quand on ne s'est pas récolté, comme la moisson 2023, où on a eu de grosses pertes en rendement et en qualité parce qu'on a eu un mois de pluie en plein été, impossibilité de récolter, ça a des conséquences financières évidentes. On voit de nouveau qu'on est dans un printemps excessivement humide et il y a très peu de semis qui ont pu être faits. Donc on se rend compte clairement qu'on est dans une période où se succèdent des événements climatiques inhabituels. Le revenu de cette terre-ci, ce sera zéro. Les graines ont pourri dans la terre, simplement. Je pense 25-30% de la terre, on peut considérer que le semis est raté. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu dans ma carrière. C'est la première fois de ma vie que je rate un semis de blé dans ces proportions-là. Depuis un an, on a des périodes de pluie très régulières et des fenêtres climatiques favorables pour travailler dans les champs qui sont rares et très courtes. Tu fais ton métier dans des conditions qui sont toujours limites et ce n'est pas trop marrant. Depuis des dizaines d'années, Total Energy a nié au départ leurs responsabilités dans les changements climatiques. Ils ont même commencé par nier les changements climatiques. Ils ont fait un lobbying très important pour continuer leur business au niveau des autorités, au niveau des réglementations, alors qu'ils ont les moyens de faire évoluer les choses. Le chemin, c'est quoi ? C'est d'abord de prouver que Total Energy a une responsabilité dans les changements climatiques, de prouver que mon exploitation a subi des dommages liés à ces changements climatiques. Mon objectif premier n'est pas de toucher de l'argent de Total Energy. D'ailleurs, je me suis engagé à ne pas le garder, à le reverser à une ASBL qui travaille sur l'agriculture durable. Donc l'objectif, c'est vraiment d'obtenir un plan de transition digne de ce nom. Je ne me considère pas comme seul contre Total Energy puisque j'ai un gros, gros support des ONG, notamment d'un cabinet d'avocats et de juristes de l'UCLouvain également. Beaucoup d'échos, notamment de juristes spécialisés en droit de l'environnement, beaucoup d'échos nous laissent confiants par rapport à la possibilité d'avoir un résultat très concret. Si j'avais l'occasion de parler en face à face avec les grands responsables de Total Energy, je leur dirais qu'il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils répondent aux attentes de la société, même si chacun individuellement a aussi du travail à faire et la transition, c'est le boulot de tout le monde. Mais Total Energy a beaucoup plus de moyens que chacun de nous individuellement, même si sur mon exploitation, j'ai déjà fait une bonne partie du chemin. il y a encore beaucoup d'actions qui peuvent être mises en œuvre par ce genre de multinationales pour faire évoluer notre modèle de société, simplement. La compagnie de l'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada